Salut à tous et bienvenue sur Vision E-Tech, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Super nouvelle, une application ultra géniale, franchement ça déchire. Vous me direz quoi dans les commentaires ? Aujourd'hui on va voir une application du nom de A-I Artificial. Cette application est ultra géniale, elle va vous rendre un service énorme. Alors surtout si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous sur la Team Vision. On va donc passer au test de cette application avec un iPhone 12, mais l'application est entièrement compatible avec les iPhones 11, 10, certainement 8. Tenez-moi au courant, puisque malheureusement je ne peux pas tester avec tous les iPhones. Ça fait plaisir si vous me faites un petit retour et ça aidera d'autres abonnés. Merci de me suivre et on passe tout de suite au test de l'application. C'est parti les amis, en avant ! Bienvenue sur Vision E-Tech, donc on va voir ensemble une application que je vous mets ici en très gros sur votre écran, pour ceux qui vont encore apercevoir les écritures. Cette application s'appelle A-I-S E-Y-E Artificial. A-I Artificial A-I, en tête. Cette application est une application gratuite, description de votre environnement, lecture de textes dactylographiés et localisation. Une application ultra géniale que j'ai pensé à vous partager. J'espère qu'elle vous fera plaisir et surtout de me dire si vous l'utilisez déjà ou si vous venez de la découvrir. Qu'est-ce que fait cette application ? Description de l'environnement. Son but ultime est de décrire l'environnement. Alors, c'est un peu fastidieux au niveau de la description de l'environnement. Par contre, au niveau de la lecture du texte, c'est vraiment génial. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec cette application, vous allez l'utiliser sans le VoiceOver. Pas besoin d'activer VoiceOver. Dès que vous la lancez, vous avez une certaine gestuelle à faire sur l'écran et c'est parti. Alors, on va écouter ce que cette application peut apporter aux personnes malvoyantes, aux seniors qui ont des difficultés à lire, par exemple aux personnes aveugles. Enfin, vraiment à des personnes en difficulté de lecture, par exemple les personnes dyslexiques, ça peut vraiment servir à beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo les amis. Ça peut vraiment aider. Écoutons ce qui se passe. Plus, un clic sur l'écran pour obtenir la description de l'environnement. Plus, balayez vers la droite pour lire un texte. Plus, balayez vers la gauche pour obtenir l'emplacement géographique. Plus, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour régler la vitesse d'élocution. Plus, appuyons pour activer barre oblique désactiver le radar. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on a des possibilités de radar, détection en fait de mur. Plus vous approchez d'un objet, plus ça va vibrer. Détection de texte, détection de scène. Franchement, le top. Et tout ça gratuitement. Un grand merci à tous ces développeurs. Un grand pouce bleu sous la vidéo pour les remercier. Et on va tout de suite partir dans l'ouverture de cette application. Ouvrir bouton. Alors, si vous désirez que je vous envoie directement le lien, si vous n'arrivez pas à trouver cette application, demandez-moi ça dans la description et je vous enverrai le lien direct, personnellement. On ouvre. Alors, quand vous avez ouvert cette application, vous désactivez votre VoiceOver. Triple tap sur le bouton marche arrêt si vous avez un iPhone X et au-dessus. Triple tap sur le bouton Home en bas lorsque vous avez encore un bouton Home. Et c'est parti. Alors, écoutons ce qui se passe lorsque je vais par exemple poser mon doigt sur l'écran. Le radar est activé. Alors là, je peux vous dire qu'on sent des vibrations haptiques avec notre iPhone dès qu'on arrive très près d'un objet. On a les vibrations qui sont ultra performantes. Plus je suis loin du mur, moins j'ai de vibrations, plus j'approche du mur et plus j'ai de vibrations. Idem pour d'autres systèmes. Donc, imaginez-vous en tant que personne aveugle, personne malvoyante, vous lancez le radar et désactivez. Ou vous éteignez le radar et vous aurez des vibrations pour vous décrire que vous atteignez presque un mur, une porte ou toute autre chose. Ça vous évitera de vous cogner. Dites-moi si vous avez testé cette fonctionnalité et comment ça s'est passé de votre côté. Maintenant, si je fais glisser mon doigt de la droite vers la gauche. J'ai donc la localisation qui est possible. Alors, attention, le glisser partait bien du bord gauche au bord droit ou du bord droit au bord gauche. Passons par exemple à la lecture d'un texte. Ici, ça va être simple. Vous positionnez un texte sous votre téléphone. On va le faire tout de suite. On va prendre photo par exemple le derrière de cette boîte. D'ailleurs les amis, grosse surprise, je vais vous faire dès demain le déballage de la Tab S5. Une tablette ultra puissante 4K. Une tablette AMOLED de chez Samsung. Ultra fine, ultra puissante. Abonnez-vous à la chaîne Vision Hi-Tech si vous voulez voir cette toute nouvelle tablette en exclusivité. On va donc prendre en photo derrière par exemple le texte qui est présent. Tout simplement, ce que l'on fait avec cette application. On positionne notre appareil au-dessus de la page à prendre en photo. Et vous faites glisser votre doigt rapidement de la gauche vers la droite. Prenez bien le bord gauche. Vous allez bien au bord et vous faites glisser rapidement votre doigt. Alors, pour les personnes qui voient, je vous mets ici en gros sur votre écran. Vous pouvez faire une pause et pouvoir lire ce qui va se passer. Donc tout simplement, ce que je trouve génial, c'est que pour toutes les personnes ayant des difficultés de lecture, on va pouvoir lire. Si on veut augmenter ou diminuer le rythme de la synthèse vocale, on fait glisser un doigt du haut vers le bas pour diminuer le rythme ou on sent un petit retour haptique comme quoi on a bien augmenté le rythme de la synthèse. Ici, je vais reprendre en photo, vous allez voir. Et là, ça va lire plus vite. Le top du top, les amis. Franchement, je suis super content de vous présenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Montrez-moi ça dans la barre des likes. Si vous l'avez testé, si vous la testez. Et si vous, si vous êtes content de rencontrer cette nouvelle application entièrement gratuite. C'est vraiment le top. Je suis super fier de vous présenter cette application. C'est top de chez top, les amis. De l'accessibilité, vous en voulez. De l'accessibilité, il y en a sur vision high-tech. Je suis vraiment très content. On va baisser. Donc, je vais glisser un doigt du haut vers le bas. Je ressens une petite vibration haptique. Et regardez, ici, je reprends en photo. Voilà. On augmente une et deux. Je viens de recevoir deux retours haptiques. J'ai augmenté. On va prendre un bouquin avec plein de photos. Et vous allez voir comme c'est top. Donc, je prends ce petit bouquin-là qui est bourré de photos. Qui est bourré de photos et de texte. Franchement, on va voir s'il est capable de nous lire ce texte. C'est parti. Regardez, je mets donc mon téléphone hauteur d'un avant-bras. Je fais glisser mon doigt rapidement gauche-droite. On va diminuer le rythme. Je fais glisser un doigt du haut vers le bas. J'ai ressenti une petite vibration haptique. Je reprends une nouvelle page. Par exemple, un truc qui déchire. Allez, on va lire cette page. Le radar est activé. Le radar est désactivé. Sport fitness tendance. Faire du sport en dansant est une grande tendance ces dernières années. Les salles de gym ne manquent d'ailleurs pas d'imagination pour trouver de nouvelles facons de faire brûler des calories et de se muscler tout en bougeant en musique. Même les plus allergiques au sport n'ont plus d'excuses. Alors, en piste. Vous avez envie de commencer activité physique. Poids et vous tonifier. Travailler une souplesse. Et la coordination et équilibre pourrait céder dans votre perte de... Tout simplement pour arrêter, vous posez vos doigts, ça arrête. Donc, c'est instantané. Ce que j'adore, c'est le système de radar. Vous posez vos doigts, vous laissez poser. Le radar est activé. Et là, vous pouvez partir et explorer les ouvertures dans des endroits que vous ne connaissez pas. Voilà pour cette démonstration de AICE artificial. Donc, cette application pour découvrir votre environnement, pour lire du texte en toute accessibilité, pour vous déplacer en toute accessibilité dans des lieux inconnus, pour éviter de vous cogner. Et pour savoir où est-ce que vous vous trouvez, dans quel lieu, donc une petite localisation. Alors, franchement, c'est le top. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Montrez-moi dans la barre des likes si elle vous a plu. Et venez nous rejoindre sur la Team Vision. 52 000 abonnés. On est bientôt à 52 000 abonnés. Je compte sur vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine. Bisous. Prenez soin de vous. Salut à tous. Et à bientôt. Ciao, ciao.